A l'éternel la terre et ses guerres en ferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers, il a fermé sur les plumes. Il dit, qui pourra monter à la montagne de l'éternel ? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint ? C'est celui qui a les mains innocentes et le cœur ruse. Celui qui ne livre pas son âme aux mensonges et qui ne chute pas pour tromper, et qui ne chute pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération de ceux qui l'habitent, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Alléluia ! La Bible nous dit que voici le partage de ceux qui cherchent la face du Seigneur, le Dieu de Jacob. Et voici que nous sommes venus chercher la face du Dieu vivant, du Seigneur Jésus-Christ. La raison pour laquelle nous allons élever la voix vers lui. Je lui dis merci pour la vie qu'il nous a donnée. On nous dit merci pour la force qu'il nous donne tous les temps. Et lui bénisse son nom pour ce moment. Et lève la voix et bénisse le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et lui, Dieu de Abraham, Dieu de Isaac. Seigneur, je bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, mon âme. Merci pour ta grâce, mon âme. Merci pour ton élimation. Merci pour tout ce que tu fais. Je te dis merci pour ta grâce. Je viens, ô Père. Merci pour la grâce, mon âme. Jemet aussi la grâce. Je vachait Jésus-Christ. Je viens, ô Père. Je te rencontre. Je te rends gloire. Je te rends gloire. Pour la vie que tu m'as donnée Pour la joie que tu m'as donnée Pour la vie que tu m'as donnée Oh, je te rends loin Je te dis merci papa Oh, je te rends loin Pour la joie que tu m'as donnée Pour la vie que tu m'as donnée Pour la joie que tu m'as donnée Oh, je te rends loin 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 Alléluia Alléluia Est-ce que tu peux acclamer le roi Alléluia 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 Amen Il est écrit dans le psaume 133 Il est doux et agréable Pour devenir l'aimé des milliers en sang Alléluia Alléluia Si nous sommes ensemble C'est le Seigneur qui nous a mis ensemble Et quand le Seigneur nous voit ensemble Il est content Il est content sur son trône Et l'aimé vous déclare que c'est là Qu'il envoie sa bénédiction L'aimé Jésus Par exemple laquelle ce soir Nous allons conduire le Seigneur Nous allons donner du temps au Seigneur Dans la louange En fait qu'il nous bénisse Puis il nous compte des joies et des paix Alléluia Amen Nous allons louer le Seigneur Alléluia Gloire à Jésus Amen Nous avons Jésus Nous avons Nous avons de la pneumonia Nous avons baleu le Seigneur Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Amen Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501 Seigneur Sous-titrage ST' 501 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 Si tu as changé La situation De Sarah Tu as changé La situation de Jacob Tu as changé La situation de Jean Seigneur Jésus Je prie à toi Change ma situation Change ma situation Je vais témoigner Le témoignage Le car donnait aux apôtres Le témoignage Le car donnait à Anne Le témoignage Le car donnait à Jacob Le témoignage Le car donnait à Sarah Le témoignage Le car donnait à tous les papiers Seigneur Jésus Je prie à toi Seigneur Je te parle de tout mon coeur Quelqu'un peut parler au Seigneur Seigneur Jésus Tu as senti ça Je te parle de tout ton coeur Tu as senti sa présomption Tu as senti qu'il est l'engagement Tu as senti qu'il est proche de toi Il est proche de toi Tu ne resources as senti qu'il est proche de c'est patient Je ne peux pas Jésus Je suis un démon qui bloque ma bénédiction. Je suis un démon qui bloque ma ressource. Il ne l'y perd pas de l'église, il ne l'y perd pas de l'église. Oh Seigneur, il t'apporte de l'église, il t'apporte de l'église. Il m'empêche. Voyez-nous, Seigneur, parle à Jésus, parle à Jésus. Voyez-nous, parle à Jésus. Dieu Seigneur, le Dieu, parle de l'église de la situation. Il te fie à l'heure. Oh Jésus, je crie à toi. Je crie à toi. Oh l'allô. Oh Jésus, je crie à l'église, 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 je crie à l'église. Oh Jésus ! Je crie à toi. Oh Dieu ! Je crie à toi. Oh Dieu ! Jésus ! Tiere a-t-il ? Jaain est-il ? Je crie à toi. « J'ai changé ma vie ma vie, tu sais quoi, jeudi » Il n'y a que toi seul, il n'y a que toi seul, qui a mort ou mort, il n'y a que toi seul, qui a mort ou mort, ce n'est pas que je prie à toi, 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 ce n'est Il m'a dit Seigneur Jésus, ça dit dans Philippiens 4 verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Seigneur Jésus, je viens de te faire connaître, ce que je traverse, dans ma famille, dans la maison où je suis, Seigneur Jésus, je ne me suis pas inquiété, parce que je sais que tu es Dieu, je te fais connaître mes besoins, alors Seigneur Jésus, accepte mes besoins, accepte mes besoins, accepte mes besoins, Seigneur, je veux un témoignage, je veux un témoignage, je veux un témoignage, à l'issue de cette prière, je veux un témoignage, vous témoignez, vous témoignez dans ta maison, le dimanche, le dimanche, le dimanche, afin que tes enfants, tes enfants, soient édifiés, afin qu'il y ait quelqu'un qui est là, afin qu'il y ait quelqu'un qui est là, quelqu'un qui est là, qui ne croit pas en toi, croit ta puissance, parce que je sais ce que tu vas faire, merci Seigneur Jésus, merci Papa, merci Seigneur, acclame le Seigneur Jésus. Alléluia, il met la joie dans mon coeur, alléluia, le Seigneur Jésus, le Seigneur est vivant, le Seigneur est vivant, le Seigneur est vivant, le Seigneur est vivant, quand tu sais le Seigneur, il y a des moments qui sont difficiles, et quand ces moments difficiles arrivent, tourne-toi vers Dieu, ne tourne-toi vers les hommes, ne tourne-toi vers les frères et sœurs, il faut se moquer, mais tourne-toi vers Dieu, comme nous voulons le faire, rappelle la parole de Dieu à Dieu, rappelle les exemples qu'il a faits, avec les autres qu'il nous montre, rappelle, parce qu'il y a des sénités qui sont partis en prison, après la prison, ça a été quelque chose de grand, les portes se sont ouvrées, et il a laissé tout ça que nous attend, à prier, à demander, parce que c'est notre Père, regardez le cas de Job, Job a tout perdu, même ses enfants, a perdu ses enfants, perdu son entreprise, perdu ses bœufs, perdu tous ceux qui travaillent avec lui, mais il a réquis, Dieu, et sa femme le regarde, rédit Dieu, et il réda sa femme, il dit à sa femme, alors je vous dis ce soir, quand vous serez dans les problèmes, tournez-vous vers Dieu, mais ne vous tournez pas vers les hommes, mets-toi dans ma chambre, dans un petit coin, crie à Dieu, rappelle-lui ses paroles, dis-lui qu'il s'est fait malédition, pour que toi, tu sois bénédiction, que cette situation change, et la situation va changer, parce qu'il t'a donné le pouvoir, tu marches sur la scopie, et laissez pas, tu trouves la puissance de la nuit, et rien ne couloir de nuit, c'est de ça qu'il s'agit, si tu ne te lèves pas, personne ne va se lever pour toi, mais une fois que tu te lèves, les problèmes vont disparaître, parce qu'il dit, montagne, qui es toi devant Zorobabel, mais Zorobabel était un homme comme nous, mais il comptait sur qui, pour dégager la montagne qui est devant lui, il comptait sur Jésus-Christ, Alléluia, la raison pour laquelle la Bible nous dit, si vous avez la foi comme un grain, un petit grain de célebre, et que vous dites aux montagnes, soulève-toi, jette-toi dans la main, qu'elle va vous ouvrir, parce que vous avez la foi, en qui ? En Jésus-Christ, Souvenez-vous, le Seigneur, il marchait sur l'eau, il a ordonné que la pote-pierre quitte dans la barque et il monte, il marche pour venir vers lui, il a commencé à marcher sur l'eau, arrivé un moment, il a commencé à douter, il s'enfonce, et c'est la vie de beaucoup de prétiens, Dieu commence beaucoup de choses avec eux, ils ont des témoignages, des croyants, mais arrivé un moment, ils commencent à s'enfoncer, à cause des problèmes, ils viennent des épreuves qu'ils rencontrent dans la marche, au lieu des punis, à l'éternel, ils tournent une main face vers les hommes, et le doute s'installe, et quand le doute s'installe dans le cœur d'un chrétien, il est difficile qu'il revienne encore à l'état initial, depuis, à l'avance d'un chrétien, à croiser le Seigneur Jésus, est-ce que le doute est là, est-ce que, c'est dans ça que tu vois les chrétiens, est-ce que Jésus dit, viens, viens, depuis là, il y a beaucoup de chrétiens qui disent ça, écoutez-là, la foi a disparu, ayons la foi, ayons la foi, quelque soit ce qui va se passer, ayons la foi, quelque soit ce qui va se passer, ayons la foi, et dites-leur, un jour, ça va finir, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas faim, il n'y a pas quelque chose, où il n'y a pas faim, toutes choses ont une faim, et le Seigneur aussi permet des situations, pour que tu puisses ouvrir ton témoignage, et lorsque tu ouvres la bouche, il dit, ah, en telle année, telle année, on était dans telle maison, on nous a mis au dehors, et nous ne pouvons pas regarder comme ça, nous ne pouvons pas regarder dans ces ventes de Dieu, mais regarde la vie de Jésus, Jésus, son papa l'envoie, va sur tes frères, va faire la commission, il arrive chez ses frères, on l'attaque, on déchit, déchit ses habits, on le met, dans le pur, il y avait les marchands, les mandialistes, qui étaient en train de passer, ceux qui vendent, qu'on appelle communément ici, Abotis, les Aoucha, ils ont vendu leurs frères, disant que leurs frères, les gènent, c'est lui, qui est le papa aime, puisque eux, ils sont au champ, lui, il est tout le temps à la maison, qu'ils l'ont vendu, qu'ils l'ont vendu, et aussi, quand ils sont arrivés là, ils l'ont vendu aussi à quelqu'un, qui s'est arrivé dans la maison, de Potiphar, le chef de l'armée, de Pharaon, là-bas, la femme de Potiphar, aussi va tomber en rue, de Jésus, et Jésus, un jour, il va vouloir sortir avec l'enfant, l'enfant va fuir, il dit à son mari, qu'il l'enfant l'a touché, on l'attrape, on l'a vu à la prison, dans la prison, il trouve, deux personnes, qui ont travaillé, chez Pharaon, et aussi, ils sont en prison, dans la nuit, ils ont eu des songes, il vient nous l'expliquer, il explique songe, et tel qu'il a expliqué, du songe, c'est actuellement ça, ça s'est passé, et il les a dit, si vous sortez, souvenez-vous, souvenez-vous de moi, ils sont partis, Pharaon a eu songe, on cherche un pays, dans tout Égypte, quelqu'un pour venir interpréter, il n'y a pas, c'est maintenant, pour se souvenir, qu'il y a un nouveau, dans la prison, qui a donné, la signification du songe, ils vont aller la mener, quand il a donné, l'interprétation du songe, à Pharaon, et Pharaon a vu, l'accomplissement, et toi, j'ai dit, non, premier ministre, ça dit, de la prison, il est devenu premier ministre, à l'aide de la prison, celui qui l'a mis en prison, il vient le convaincre, c'est Dieu qui fait ça, et il continue de faire ça, sur cette terre, Dieu fait ça, notre vie, nous-mêmes, notre vie, c'est un miracle, c'est un grand miracle, le vieux du Seigneur, il est puissant, gardons la foi, quelque soit ce qui va se passer, gardons la foi, gardons la foi, parce que c'est cette foi-là, qui va nous amener, loin, que le Seigneur nous bénisse, acclame le Seigneur Jésus, Alléluia, alors, que Dieu, que le Seigneur nous bénisse, nous allons, donner, un tour, un petit exotation, vraiment, pour édifier, le peuple de Dieu, parce que nous sommes, dans un moment, très difficile, et nous avons besoin, que le Seigneur, dans sa miséricorde, nous pradit, parce que c'est lui, qui nous a, engendrés, et c'est lui, que nous suivons, avec, sans cela, on va prendre, le réveil, le 28, le chapitre 8, le chapitre 8, verset 35, verset 35, verset 39, verset 39, j'ai lu la parole de Dieu, avec respect et considération, qui nous sépara, de l'amour, du Christ, sera, la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la méditer, ou le péri, ou le paix, selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi, qu'on a, qu'on a, qu'on a, qu'on a mis à mort, tout le jour, qu'on nous regarde comme, des blébis, destinés, à la bouchée. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui, qui nous a aimés, car, j'ai la science, que, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni les choses en présent, ni les choses à venir, ni la puissance, ni les auteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer, de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux, s'enclare, avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Père de Dieu. Prenons-les. C'est vrai que nous traversons des situations, nous vivons des moments difficiles. Aujourd'hui, l'argent se fait rare. Et c'est vrai que nous dormons dans des maisons, où nous devons payer chaque année de mort. Nous n'avons pas de boulot. À peine, on va même gagner quelque chose, que madame usine. Et nous sommes appelés hommes de Dieu, servants de Dieu. C'est chaud, comme on le dit en hivoyen. C'est chaud. Souvent même, vous ne connaissez pas que tu restes à la maison, pour que les enfants te regardent. « Papa, je vais m'aider une galette. » Tu n'as pas. Tu es obligé de sortir. Il faut aller te promener un peu. Tout ça d'accord. Tu la calènes. Et le Seigneur nous dit, qui peut te séparer de l'amour de Dieu ? Est-ce que c'est la galette ? Est-ce que c'est la tribulation ? C'est parce que tu n'as rien à ta poche. Est-ce que c'est parce que tu n'arrives pas à payer la maison qu'il va te séparer de l'amour de Dieu ? Est-ce que c'est la persécution ? Tu sors au devant, les gens t'insultent. « Oh, chrétien, il est chrétien, mais il n'arrive pas à payer sa maison. Il est chrétien, et puis, on ne mange pas chez lui. » Donc, toi, tu es chrétien comme ça. Il est chrétien. Il dit dans son église, « On ne peut pas bouddourer, femme ne peut pas pas t'arrondre. » Donc, il est chrétien comme ça. Persécution sur persécution. On t'insulte ici, on t'insulte ici, on te fesse ici, on te fesse ici, et le Seigneur te demande. Est-ce que c'est tout cela ? Tout cela, tout ce que tu entends dans ta famille, « Oh, elle a vu les morts, elle n'est pas venue, elle n'a même pas payé sa cotisation. » Maintenant, dans son église, on dit « Non, ah, quelqu'un m'a là, il faut qu'elle va venir. » Tout cela, tu entends. Et la vie que tu es démontrée, c'est ça qui va te séparer de l'amour de Dieu. Je pense que non. Est-ce que c'est l'angoisse ? Ton fils, ta fille va te parer mal. Ton mari va te parer mal. Tu es angoissé. Est-ce que c'est tout cela qui va te séparer de l'amour de Dieu ? La situation des enfants, tu regardes, tu ne peux pas les mains à l'école. Est-ce que c'est tout cela qui va te séparer de l'amour de Dieu ? Je pense que non. Et il dit « À cause de toi, Jésus. » Les gens nous regardent comme on est des bris-bis, des moutons qui sont destinés à la boucherie, qu'on va tuer demain pour aller vendre sur le marché. À cause de toi, Jésus. tout le monde nous parle mal. Tout le monde nous crache dessus. Et il va prendre la parole. Il va dire « Mais, dans tout ce que vous êtes en train de vivre sur la terre, vous êtes plus que vaincre. » vous êtes plus que vaincre. Amen. Vous êtes plus que vaincre. Amen. Vous êtes plus que vaincre. Vous êtes plus que vaincre. Parce que vous avez reçu l'assurance. Vous avez reçu l'assurance que Jésus-Christ est prêt. et c'est lui qui donne le sien. Et vous êtes en train de lutter pour quelque chose. Et pour cela, il vous donne la pleine assurance que vous êtes plus que vaincre. Parce que ce n'est pas ces choses-là qui vont vous éloigner de l'amour du Dieu. Tu as accepté Jésus, c'est pour la vie. Tu as accepté le Christ, c'est pour la vie. Que que soit ce que l'on m'a dit, que que soit ce qui va se passer à côté, moi, je suis chrétien. C'est comme ça. Tu regardes le problème, moi, je suis chrétien. Si tu veux, il faut venir comme tu veux. Je suis chrétien. Je dis ça parce que quoi? Dévant la mer rouge. Les enfants d'Israël ont un, ils avaient deux choix. Ils avaient deux choix à faire. Comme aujourd'hui, nous les chrétiens du 21e siècle, on a deux choix à faire. Quelqu'un me demandera, quelqu'un va me dire, mais les deux choix sont quoi? Dévant la mer rouge, les enfants d'Israël sont arrivés, Moïse devant. Pharaon et son armée, ils sont derrière, avec les caraches, avec tous les fusils, pour les tuer. Ils avaient deux choses à faire. Soit ils se gènent dans la mer, soit ils se donnent à Pharaon. C'est la même situation, nous vivons. Voilà, Canaan. C'est la même situation. c'est la même situation. Et la rue déclaire que c'est quand ils ont traversé, qu'ils ont pris le chemin des canards. C'est ce qu'on est dedans. Nous sommes en train de chercher le ciel. Et nous sommes allés au où il y a la mer rouge, le pharaon est venu. Et le pharaon de ce siècle, c'est Lucifer et c'est le démon, il a sauté lui. Parce que nous sommes arrivés, on va avancer ou bien il va se donner. On est obligé d'aborder. Mettez pas la mer rouge. Moïse avait besoin d'une seule personne. Moïse n'avait pas besoin de sa femme. Moïse n'avait pas besoin de son ancle. Moïse n'avait pas besoin de son parent qui était en France. Mais Moïse avait besoin de son Dieu qui était le Seigneur Jésus-Christ. Devant les situations, apprends à crier à Jésus. Devant les situations, apprends à crier à Jésus. Parce que de là, Moïse a vu la mort. Vis-à-vis, il fallait qu'il crie à Dieu. Et lorsqu'il a crié à Dieu, Dieu lui a dit, battons qu'il est dans ta main, soulève ça. Et tends ça sur la main. Il a tendu ça sur la main. Et la main s'est divisée en deux. Et le peuple d'Israël est passé. Si tu veux que ça soit ton cas, il faut attraper la foi que tu as. Il faut attraper la foi que tu as. Et devant les situations, crier à lui. Et le caillou qu'ils ont déposé devant toi va passer fin à deux. Et il va passer. Il n'y a pas une situation sur la terre que Jésus ne peut pas régler. Il n'y en a pas. On a vu des personnes qui étaient morts, Jésus les a ressuscités. Je n'ai pas encore dix ans de ministère, je n'ai pas encore cinq ans de ministère. Ma première année, je suis venu à Tamiwa, en 2000, 2022, fin 2022, 2022, 2023. Il y a une femme qui est morte à la maison, au 4. Je n'ai pas encore fonctionné ici. La femme est morte au 4. Elle est sœur de l'église. Que je suis plus forte. Il est sœur de l'église. Alors, mon téléphone sort! Sœur de l'église. j'ai fini, je vous appelle quand on finit la différence je prends mon téléphone il dit laissez-moi rentrer à la maison j'avais la main je vais m'appuyer son corps est allongé sans vie de 15 gamènes d'ailleurs au téléphone prier au nom de Jésus je me suis mis en genoux je me suis dit c'est pas moi qui m'appel moi je suis rien je ne sais pas parler français je ne connais pas papier et quand je ne l'ai pas dessus c'est toi qui m'appel c'est toi qui m'appel ce soir c'est toi qui m'appel si ils ont laissé tous les serviteurs ils m'ont appelé moi c'est toi qui m'appel Seigneur on amène l'âme de ta fille on a commencé la prière 10 minutes au bout de 15 minutes je dis à la serment de Dieu qui était là-bas plonge ta main comme s'il y a le sang de Jésus plonge ta main qu'elle dépose sur son cœur qu'elle répète après nous elle a plongé sa main elle a posé sur son cœur et elle répète après nous dit Seigneur qu'il s'y suis c'est toi qui envoie cette fille sur la terre sa mission n'est pas finie Seigneur je t'assoutis que l'amour soit en elle et que la vie l'autre je n'ai pas fini de parler mort 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 je t'assoutis la fille elle va vomir la mort elle va vomir tout de suite c'est un bruit comme ça elle va vomir tu n'as pas fini de dire ouah cassé tuyau promis ouah 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 ça crie dans la salle Jésus 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 parce que devant cette situation nous on a cru à lui je n'ai même pas paniqué on a plus lieu au Seigneur que du Seigneur à faire aujourd'hui son numéro est à mon téléphone c'est le moment elle est au tiens Jésus est vivant Jésus-Christ est vivant alors croyons en lui quelle que soit la difficulté qui va se présenter crie seulement à lui tire-lui sur ma salle tu n'as pas condi ton dernier mot je refuse cette situation parce que tu ne m'as pas condi que c'est comme ça ça doit être je refuse ça je refuse ça aujourd'hui je refuse ça lui-même parce que tu es un enfant digne du royaume et c'est ce que tu vas parler et c'est ce qu'il va faire mais devant la situation c'est en train non non raison pour laquelle il disait tout à l'heure qu'alors on a deux choses à faire comme les enfants d'Israël devant la mère ils avaient deux choses à faire soit ils tombent dans l'eau ils meurent ou ils se donnent à Pharaon ils retournent en captivité dans la servitude et c'est le cas aujourd'hui aujourd'hui nous sommes confrontés à ça soit on crie à Dieu pour que Dieu nous montre le chemin soit on se donne au démon et nous m'attrête jusqu'à à l'enfer parce que pour aller à Cana il y a un prix à payer et le peuple d'Israël a payé le prix c'est qu'ils ont refusé les pays ils sont restés dans le désert ceux qui ont supporté son parti alors Dieu nous dit c'est pas cette puissance là c'est pas cette domination qui nous empêche les esprits de famille les kéni kéni les petits petits sont ces dérives c'est pas ça il nous a donné l'autorité il nous a donné le pouvoir depuis la création Dieu nous a donné le pouvoir tu sais pourquoi il dit créons l'homme en l'ensemble en l'image on est créé en l'image de Dieu mais si on est créé en l'image de Dieu on ne peut même pas déclater une parole alors que la parole elle a un effet la parole c'est le paix vous voyez je vous explique quelque chose le monde des ténèbres que nous voyons les sorciers que nous voyons ils font tout par la bouche les maléditions ils laissent par la bouche tout ce qu'ils font ils parlent et quand une parole est relâchée quand un chrétien s'appuie sur un verset public et qu'il relâche une parole ça ne peut pas de l'église sans que ça ne l'a pas compris parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir raison pour laquelle nous devons méditer ça nous devons méditer pour que ça soit dans nous parce que c'est cette parole là que le Seigneur a utilisé au bas de l'église pendant ces 40 jours du juin Amen donc que rien nous ébranle que aucune situation nous ébranle par cette exhortation que tu as entendu sois fort sois fort sans cela tu vas t'étenir du monde tu vas bénir du Seigneur pour ce que tu as réussi Seigneur merci parce que tu es venu pour nous fortifier tu es venu encore pour nous dire que ce n'est pas qu'on finit pour nous Seigneur je bénis ta parole je bénis la vie de tes enfants afin de nous donner encore la foi afin de augmenter encore la foi merci Seigneur Jésus oh Père de la foi que tu as eu oh Père imparte ton Seigneur imparte ton Seigneur imparte ton Seigneur merci Jésus parce que c'est toi qui fais toutes choses oh Père merci Seigneur Jésus quand tu es vrai et véritable Dieu merci Seigneur Jésus au nom de Jésus que je prie Amen Amen Alléluia Amen parce que nous avons fini pour aujourd'hui mais Seigneur me met à cœur de demander si quelqu'un a jugé de prier que nous puissions élever la voix si quelqu'un parmi nous qui veut que le Seigneur fasse quelque chose dans sa vie ou il a demandé quelque chose au Seigneur Jésus qui veut que nous puissions le temps le temps est froid là Alléluia Amen Oui Vraiment je demande à Dieu Amen de soutenir dans le tour quand je veux Amen parce que maintenant en troisième fois je fais la phase de la nuit Amen ça commence sur sa grande soirée c'est quand les enfants vont proposer tous les matins on sent sa main la première année où sa grande se réveille on se dit le matin bonheur il a trouvé le sang dans le salon ça a traversé le salon ça allait dans la chambre c'est ressorti c'est passé c'est passé c'est passé c'est passé c'est passé c'est passé j'ai vu ça il n'y a pas de souris dans le salon mais le sang elle disait c'est passé donc je suis allé dans la chambre je dis est-ce que vous êtes venu à l'été il n'y a pas une qui attest elle m'a fait elle m'a fait encore aussi maman comment c'est tu vas toi aussi donc j'ai vu l'eau elle a échoué la deuxième année c'est qu'elle m'a dit mon la force elle a traversé elle est sortie la première c'est la deuxième je suis allée pour moi je suis allée 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 elle a échoué elle a échoué quatre fois elle vient après il y en a dit son petit bleu aussi c'est la même chose tous les jours c'est le sang je lui ai dit mais Jésus avait déjà resté son sang c'est quel sang à ce soir quand les enfants m'ont proposé c'est quel sang tu fesses dans ma maison je ne comprends pas donc je voudrais demander au Seigneur Jésus de effacer ce sang la peur que cette année la mort elle est allée elle est allée elle est allée 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 d'accord donc ta fille elle a été allée elle a été après cinq fois d'échec quatre fois quatre fois d'échec d'accord voici ce que le moment dit il continue donc il passe sept années alléluia donc voici ce que la parole de Dieu nous dit dans Esaïs c'est quand quatre mais c'est dix-sept il dit tout âme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi tu la condamnera alléluia et Esaïs si tu es vraiment encore avec moi fais quelque chose parce que c'est dans mon âme du sang que tu n'es plus avec moi parce que vie toutes ces choses qui se passent dans ma maison Seigneur tu ne peux pas être avec moi puis ces choses tu vas tourner que tu vas laisser faire si tu es vraiment vivant fais quelque chose alors il est vivant et il va faire quelque chose cette année il va faire quelque chose alors on va célébrer on va prier on va dire au Seigneur Jésus Christ voilà ce qu'on va dire à la croix des Golotas il y a deux choses qui sont versées sur son côté il y a eu le sang du côté gauche il y a eu le sang et ainsi l'eau le sang pour détruire le monde des ténèbres pour détruire tout ce qui est ténèbres et l'eau qui est la vie qui donne à toute la nation tous ceux qui l'acceptent donc alors que nous allons prier avec le sang pour détruire tout ce qui a été pris contre le serviteur de Dieu contre l'enfant de la dame et effacé par le sang de Jésus on va y élever la voix et tel Dieu Père de gloire Seigneur Jésus j'élève la voix de ton toi Père de gloire voici ta sévente qui est venue dans ta raison Seigneur et ta sévente est en train de prier à toi nous crions à toi parce que c'est toi qu'est Dieu vivant Seigneur ton sang qui est à la gloire nous réclavons le sang de Jésus pour annuler au Père le projet de la société de la vie de ton serviteur Seigneur nous prenons le sang de Jésus pour efforcer le projet de la société Seigneur nous efforçons ce projet nous annulons le projet de la société nous convenons maintenant l'espoir que le sang de la guerre est l'arrivée au camp descendre dans le camp de l'électricité descendre dans le camp de la société descendre dans le camp de la société et passe le nom de ton serviteur Seigneur Jésus je prie maintenant que ton sang donne le temps d'appel 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 là où est posé le nom de ton fils j'efface maintenant que ça soit effacé par le sang de Jésus que ça soit effacé par le sang de Jésus je commande maintenant que toute la malédition contre lui contre Jésus est effacée par le sang de Jésus au nom 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 de Jésus merci Seigneur Jésus Alléluia tu vas répéter après moi tu vas dire Seigneur Jésus aussi bon que tu es mort à la croix de Golgotha et que ton sang est versé pour l'humanité de ton tir Seigneur Jésus voici ton offre que nous présentons devant ton tour l'ennemi s'est levé contre lui depuis des années il n'arrive pas à rentrer dans le baccalauréat Seigneur Jésus nous savons qu'avec toi nous faisons des espoirs et des victoires telle que tu as donné sept fois la victoire à ta victoire la victoire Seigneur dans les sept victoires nous demandons seulement que tu donnes une victoire à ton séditeur Seigneur Jésus quel que tu as écrit dans ta parole Colossiens 2 verset 14 tout acte de condamnation dans le monde spirituel dans le monde de l'esprit des autres dans le monde de la sorcellerie qui couds sur cette famille qui tombe sur les enfants qui deviennent des maléditions un perpétuel de commencement de génération en génération Seigneur Jésus J'entends maintenant J'entends maintenant Quelqu'un qui m'a donné le pouvoir Quelqu'un qui m'a donné le pouvoir M'a mis 10 verset 14 J'ai saisi ces ordonnances Je prends dans le sang de Jésus J'ennuie sur la vie des enfants J'ennuie sur la vie des 16 enfants J'ennuie sur la vie des 16 enfants J'ennuie maintenant J'ennuie sur la vie des 16 enfants Jésus Tu vas lui perdre Père Tu l'as dit dans Esaïe 54 Tu as dit dans Esaïe 54 Verset 17 Verset 17 Tout âme forgée Tout âme forgée contre mon fils contre mon fils sera nulle sans effet C'est l'âme sans effet Tout âme forgée tout âme forgée contre ton fils pour ton fils sera nulle sans effet C'est l'âme sans effet Et toute langue et toute langue qui va s'élever qui va s'élever dans la sorcellerie dans la sorcellerie dans la sorcellerie je l'ai condamné par le Seigneur Jésus-Christ par le Seigneur Jésus-Christ Père aujourd'hui même tel que tu as écrit dans Esaïe 57 cela n'arrivera plus jamais cela n'arrivera plus jamais et cela ne pourra pas mieux et cela ne pourra pas mieux Seigneur Jésus-Christ seigneur Jésus-Christ qui suis ton enfant suis ton enfant fais-le fais-le baigner baigner dans ton sang baigner dans ton sang et que tu prends le pain de ta robe pour le couvrir pour couvrir ses études pour couvrir ses études Seigneur Jésus-Christ couvrir les amens couvrir les amens la date des amens la date du compo la date du compo la date du compo la date des résultats nous prenons le pain de la robe du Seigneur nous serons le livre d'Esaïe 6 verset 1 nous couvrons maintenant la réussite de cet enfant nous couvrons sa réussite nous couvrons sa réussite nous couvrons sa réussite nous couvrons sa réussite nous serons dans le sang de Jésus nous serons dans le sang de Jésus et nous déclarons dévoile au trône de Dieu à partir d'aujourd'hui dans le monde spirituel dans le monde de la source célébrée tous ceux qui vont s'élever croisent le Seigneur Jésus-Christ tel qu'il a dit Apocalypse 16 verset 7 l'autel de justice descend maintenant pour faire justice à mon enfant au nom de Jésus acclame le Seigneur Jésus-Christ alléluia il n'y a pas quelque chose que le Seigneur ne peut pas faire il faut croire alléluia amen il y a un autre sujet j'ai constaté que la vie de mes enfants ne l'abassent pas gloire à Jésus parce que les liens de famille mènent toujours sur le chemin de mes enfants ses agents les enfants qui allaient sont coupés de moins jeunes ils allaient tuer et ne va pas la vie de mes enfants et ma petite fille aussi dans laquelle je comptais que par elle aujourd'hui je dis à la vie de mes larmes je suis le même diable il a mis un chemin sur son chemin un bruteur si son chemin n'aurait plus le monde je te demande d'aller de mon chemin et d'arrêter de se taper à la vie de mes enfants et de mes enfants Amen brava Jésus le Seigneur nous dit dans cette parole l'amantation 5 verset 17 l'amantation 5 verset 7 nos pères ont péché ils ne sont plus et c'est nous qui portons la peine de l'iniquité des esclaves dominent sur nous et il n'y a personne pour nous délivrer dans les mains Alléluia Amen nous allons nous demander tu vas répéter après moi tu vas dire Seigneur Jésus Seigneur Jésus je te prie de pardonner ta séance je te prie de pardonner ta séance éternel Dieu éternel Dieu dans l'ignorance nous pouvons faire des choses éternel tel que nous étions dans l'ignorance et tu allais nous enlever et tu allais nous enlever Père tu lèves ma voix m'enverte autour je lèves ma voix et je déclare partout se trouve ton enfant partout se trouve ton enfant �il Dieu d'Abraha envoie des saints anges brise les chaînes brise les chaînes brise les chaînes pour la faire sortir de la capitale pour la faire sortir dans cette prison Seigneur Jésus tel que tu as fait pour la peau de Paul pour la peau de Pierre Seigneur Jésus Christ libère cet enfant libère cet enfant que ton feu descend maintenant tout ce qu'ils ont fait pour ramener cet enfant par la vie de débauche dans le monde Seigneur Jésus je prie maintenant que tous les projets prennent le feu prennent le feu au nom de Jésus Seigneur Jésus tout le nom de cet enfant qui est écrit dans le monde de la société je déclame maintenant que les sept honneurs qui sont maintenant qui sont dans le corps pour détruire pour détruire pour détruire pour détruire pour détruire Seigneur Jésus quel nom de l'éternel qui retient le nom de mon enfant qui retient le nom de mon enfant sur la terre de la paix au nom de Jésus Seigneur je déclame maintenant que l'âme de ma fille soit scellée dans le sang de sa vie que son âme soit scellée dans le sang de sa vie je le déclame maintenant que là où elle est elle reçoit la visitation du Saint-Esprit elle reçoit maintenant ma visitation du Saint-Esprit Seigneur Jésus visite ma fille 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 fais la sortie de la vie de dévolution fais la sortie du monde Seigneur Jésus peut-être que tu vas appeler à toi appelle ma fille à toi appelle ma fille à toi Seigneur Jésus appelle ma fille à toi déclame le Seigneur Jésus Claude le Seigneur Jésus Alléluia Et un autre sujet de prière Amen, on va prier pour la maison Qui nous a reçu Pour l'or à Jésus Le Seigneur dit dans sa parole Dans le livre des Agers Agers 2 verset 9 Il dit la gloire de cette maison Il dit la gloire de cette dernière maison C'est la plus grande que la première Dit l'éternel des amis Et c'est dans ce lieu Que je donnerai la paix Dit l'éternel des amis Alléluia Amen On va dire au Seigneur Jésus Que cette parole s'accomplisse dans cette maison Alléluia Oui, avec ferveur, avec ton cœur Demande au Seigneur Jésus Que Agers 2 verset 9 Verset 9 s'accomplisse dans cette maison C'est lui-même qui dit Seigneur, tu as dit dans ta parole Dans Agers 2 verset 9 Que la gloire de cette dernière maison Ce n'est plus grande que la première Et que c'est là que tu embois ta fête Et que c'est là que tu embois ta bénédiction Seigneur Jésus-Christ Que ta gloire descende en cette maison Que ta paix de mêle en cette maison Que ta paix de mêle en cette maison Que ta paix de mêle en cette maison Grand que c'est là que tu em유s ta bénédiction Seigneur Jésus-Christ Grand que c'est là qu'à la glable救 de t'âmes Grand que c'est là qu'à la glable de ta belle maison Grand que c'est là qu'il s'agit de taande Grand que c'est là qu'à la gl documentaries Dans le livre de Luc 10. Et que partout où vous partez, celui qui vous reçoit, c'est pas vous qui l'a reçu, c'est seulement qui l'a reçu. Seigneur, nous sommes venus dans cette maison. Nous avons reçu. C'est toi qui nous a reçu. Seigneur, je te prie, Père, et que ta gloire ne pose sous cette maison. Et que tout ce que les habitants de cette maison t'ont demandé, que tu les donnes. Seigneur, autrefois, ils n'étaient pas dans la scène d'Ocrinée. Aujourd'hui, Père, ils sont venus à toi, véritablement. Ils ont tout abandonné comme Pierre et Jacques. Ils ont tout abandonné comme André et Philippe. Seigneur, souviens-toi d'eux. Souviens-toi de cette maison. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'habillements, beaucoup de choses qu'ils ont laissé tomber à cause de toi. Éternel, souviens-toi du passé matin. Souviens-toi d'elle. Souviens-toi de son mari. Souviens-toi de ses enfants. Seigneur, souviens-toi de cette maison. Que rien ne lui manque dans cette maison. Que ce qu'un Père ne voit, le matin, elle va s'essoucier. Que dans le midi, elle voit ça, s'accomplit. Que lorsqu'elle va se tenir debout sur son lit, que eux, Seigneur, Seigneur, qu'elle voit ça rentrer dans sa maison. Et que lorsqu'elle va mettre ses pieds au dehors, Seigneur, qu'elle gagne ça pour rentrer dans sa maison. Parce que c'est toi qui t'es. Et ta bénédiction n'est souviée de quelque chose. Seigneur Jésus, que cette maison ne manque de rien. Que cette maison ne manque pas de la vouture. Que cette maison ne manque pas au Père de l'amour, de la paix, de la joie. Que cette maison ne manque de rien. Que tu sois le lendemain. Seigneur, que tu sois le lendemain. Seigneur, que tu sois le lendemain. Que là où mon Père, il veut se soucier, que tu sois là. Pour dire pourquoi vous vous soutenez. Je suis là pour vous. Seigneur, merci. Et glorifie ton nom en ce lieu. Merci Papa. Merci Éternel. Bénis les enfants qui sont à l'école. Bénis Père, ses enfants. Bénis les Pères. Bénis les Mères. Merci Jésus. En ton nom Père, que nous avons prié au Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Tu vas te tenir, nous allons prier pour la fin. Père Éternel, nous bénissons ton nom, tu revois toute la gloire. Seigneur, voici que tu nous as rassemblés. Père, nous étions contents et nous sommes restés dans ta paix, dans ta joie et dans ton amour. Voici que nous voulons te demander la route avant de se séparer. Seigneur qu'on tout le monde ici présent de ta joie, de ta paix, de ta tranquillité, de ton amour. Que la joie nous anime partout où nous irons. Seigneur, je te prie que ton feu de roman descende au pied de toute personne ici présent. Que tes cavaliers et tes anges descendent autour d'eux. Et que lorsque nous allons nous séparer, que tes 16 ans nous accompagnent. Et que tout projet de l'ennemi venant au devant de nous soit annulé par ton sang. Et que ta paix et ta joie nous accompagnent au milieu de nos enfants, au milieu de nos parents. Manifeste-toi puissamment que ton feu dévorant soit sur nous et que ton feu compte autour de nous pour consommer le monde inténéreux. Merci Jésus parce qu'en toi nous avons du ciel. et que nous crions en toi qui descend pour nous exorcer. Merci pour tout ce que tu as fait en ce lieu. Accompagne-nous et sois avec nous au nom du sang de Jésus. Que j'ai prié que chacun nous dit Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501